Trop cher, inadapté ou motivante pour les équipes ? Parole d'expert s'intéresse aujourd'hui à l'épargne salariale. Bénéicte, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, pour beaucoup de dirigeants de TPE, l'épargne salariale semble réservée aux grandes entreprises. Trop cher, trop complexe, trop collective, en un mot inadapté. Oui, c'est vrai Christophe. Et pourtant, si on utilise bien ces dispositifs, l'épargne salariale peut aussi être un outil qui permet de fidéliser et de motiver ses équipes. Et on va voir que ça peut être à moindre frais. En effet, pour les petites entreprises, les sommes versées au titre de l'épargne salariale n'impliquent aucune charge. Mieux, la déductibilité des primes d'intéressement ou de l'abondement, versées au titre d'un plan d'épargne entreprise, PEE, ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif, PERCO, permet au dispositif d'épargne salariale d'afficher un coût moindre par rapport à une prime classique. Prenons un exemple. Pour une société relevant de l'impôt sur les sociétés, IES, 1 000 euros d'intéressement versés à un salarié représente, après IES de 28%, une charge de 720 euros. Alors, attractif ? Sûrement, mais pas suffisant pour construire une politique d'épargne salariale. En effet, la mise en place d'outils tels que l'intéressement ou le PEE nécessite que l'entreprise en ait les moyens. D'où l'importance pour le dirigeant de se poser deux questions. D'abord, quel est le budget qu'il peut ou veut mobiliser ? Ensuite, quel est l'objectif qu'il souhaite atteindre avec ses dispositifs ? Tout d'abord, le budget. Il faut savoir que même avec zéro forfait social, l'entreprise doit assumer une charge supplémentaire proportionnelle à son effectif, dans la mesure où tous les salariés vont en bénéficier. Ajoutons que l'épargne salariale ne peut pas se substituer à un élément de rémunération en place dans l'entreprise. Il est donc clair qu'un contrat d'intéressement doit être envisagé comme outil de partage d'une partie des bénéfices de l'entreprise. En clair, il s'agit d'optimiser l'implication des salariés et non pas de faire de l'optimisation fiscale et sociale. D'ailleurs, Bénédicte, ces outils collectifs ne doivent pas se substituer à une politique de rémunération individuelle, faite d'augmentation de salaire ou de prime qui récompense une compétence ou une performance individuelle. Mais revenons aux outils. Les outils collectifs disponibles sont multiples. D'un côté, il y a les dispositifs qui favorisent l'épargne à moyen terme ou la retraite. Ils sont pilotés par le dirigeant qui décide de verser ou non de l'abondement, ainsi que le niveau de cet abondement. De l'autre côté, nous avons l'intéressement et la participation. Les versements sont aléatoires, voire inexistants, car définis en fonction des résultats de l'entreprise. Et c'est ainsi, Christophe, qu'on en revient à la question de l'objectif de l'opération, car chaque outil répond à une finalité différente. L'intéressement récompense collectivement les salariés de leur contribution aux résultats de l'entreprise. Le PE leur permet de se constituer une épargne et le PERCO les aide à consolider leur retraite. Autant d'objectifs qui ont une même finalité, impliquer et fidéliser vos salariés. En résumé, l'épargne salariale ne s'adresse pas qu'aux grandes entreprises. Les TPE peuvent aussi faire bénéficier leurs employés de ces gratifications à moindre coût. Des dispositifs qui nécessitent cependant que l'entreprise en ait les moyens, car ils ne peuvent se substituer à une politique de rémunération individuelle. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain dans Parole d'experts pour de nouveaux conseils pour réussir la gestion de votre entreprise. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501